Coucou, salut, bonjour, vous écoutez Climax, le podcast de Télé Loisir. Climax est de retour dans l'univers du ciné ce mois-ci avec un sujet pour le moins incontournable, je vous le donne en mille, la sortie en salle de Star Wars épisode 9 intitulée L'ascension de Skywalker et réalisée par J.J. Abrams. En humble padawan que je suis, j'espère que la force sera avec les trois maîtres Jedi qui m'entourent, à commencer par notre princesse Leia, à nous, les chignons en moins. Salut Claire. Salut Sébastien. Lui non plus ne porte pas de chignon, mais on apprécie quand même de le retrouver. Salut Marc. Salut Seb. Et également avec nous aujourd'hui, surnommé à la rédac, Obi-Yan Kenobi. Salut Yann. Ah bon, salut, bonjour, je découvre ce surnom. Si, si, on t'appelle comme ça, derrière ton dos. Oui, d'accord. Alors, reste à savoir si l'une ou l'un d'entre vous risque de passer du côté obscur de la force après avoir vu ce nouveau long métrage. Mais au-delà de vos avis, la question qui va également nous intéresser dans ce climax, c'est de savoir si la saga Star Wars peut survivre à cet épisode 9. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse le point sur la saga. Ce film clôt donc la dernière trilogie en date de Star Wars. Qu'est-ce qui s'était passé juste avant, histoire de se rafraîchir rapidement la mémoire, Marc ? On était resté avec une résistance bien décimée. Et surtout avec la mort de Luke Skywalker, qui avait affronté seul l'armada de Kylo Ren. Mais désormais, l'espoir de la résistance repose presque entièrement dans les mains de Rey. J'ai besoin que quelqu'un me dise... Où est ma place dans tout ça ? Donc on sait maintenant qu'elle a une force incroyable, elle a la force avec elle. Qu'est-ce qu'elle va en faire ? C'est un peu ça aussi l'enjeu de ce nouvel épisode. Cette ascension de Skywalker, vous l'avez donc vu tous les trois. On avait beaucoup d'attentes à ce sujet. Est-ce qu'il va calmer les esprits, ce film, après un huitième épisode pour le moins contesté ? Vous en avez pensé quoi, sans nous spoiler ? Moi, c'est vrai que je n'en attendais pas grand-chose après un huit qui m'avait vraiment navré considérablement. Et du coup, j'étais plutôt agréablement surprise par ce dernier épisode, qui prend vraiment le contre-pied du huit. Et c'est tant mieux, parce que ce huit, le huit, était vraiment une catastrophe à mes yeux. Pour moi, cet épisode neuf ramène à l'équilibre dans la trilogie, en prenant le contre-pied du huit, qui lui-même était un contre-pied du sept. Et il s'inscrit dans la ligne droite lignée de la trilogie originale. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on retrouve un petit peu... Bon, c'est une fan service, mais j'ai apprécié de retrouver un petit peu l'ambiance et l'humour un peu plus simple, un peu plus fin, qu'on pouvait trouver aussi dans la trilogie originelle. Et avec notamment une présence plus appuyée de ces trois PO et tout ça, que j'ai vraiment apprécié. J'ai décidé que nous devions rester ici. Après, j'ai trouvé que le rythme était trop effréné, surtout vraiment au début. J.J. Abrams tombe dans l'excès, la surenchère d'événements, d'effets spéciaux, de combats, etc. Parce que j'ai l'impression qu'on a le sentiment qu'il a peur d'ennuyer le spectateur. Et puis en plus, ces transitions, parfois, elles sont expédiées. Et ça me gênait beaucoup. Après, je trouve que ça se calme un peu. Marc ? Mon plus gros souci avec le film, c'est que J.J. Abrams veut contenter tout le monde. Il veut faire plaisir à tous les fans en exhibant à chaque fois un personnage, le temps d'un plan, d'une scène, vraiment, que tout le monde retrouve son petit personnage préféré, soit content. Et du coup, je trouve que ça n'a absolument aucune cohérence, surtout au début, où tu as l'impression qu'il enchaîne, comme tu disais, et il veut absolument raccrocher les wagons. Et du coup, c'est absolument imbitable au début. Je trouve ça vraiment trop, beaucoup trop... Je trouve vraiment qu'en fait, il a un cahier des charges, J.J. Abrams, et là, le cahier des charges, il est surchargé. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses, comme disait Claire. Il y a beaucoup trop de personnages. Et en fait, au final, on s'y perd un peu. Et le problème de J.J. Abrams, que j'ai toujours eu un peu avec lui, c'est que c'est l'homme de la synthèse. C'est un peu le François Hollande du Hollywood. Donc en gros, il veut faire plaisir à tout le monde. Il veut contenter tout le monde. Et au final, je trouve que c'est ça le plus gros défaut du film. Après, j'aime bien certaines choses dans le film. Je trouve que visuellement, il y a des séquences très réussies. C'est vrai. Et je trouve qu'il y a, notamment, sans trop spoiler, il y a tout ce travail avec la première trilogie, avec les personnages de la première trilogie. Et il y a ce côté un peu fantôme, film fantôme, qui est assez passionnant. « La force sera avec toi, toujours. » Ouais, je suis d'accord. C'est le cœur du film. Effectivement, je vous rejoins sur le fait que ce soit une espèce de bouillasse scénaristique en permanence pendant le film. Mais je trouve qu'il a vraiment, vraiment réussi le cœur du film, qui est l'intrigue, qui lit Rey et Kylo Ren. Et je trouve vraiment, vraiment qu'il a vraiment... C'est hyper émouvant. Et je suis vraiment frustré qu'il n'ait pas osé aller plus vers cette intrigue-là, qui est vraiment crépusculaire. On sent vraiment, il retisse les liens entre les deux personnages. Et contrairement à toi, Marc, je trouve que le meilleur passage du film, c'est tout le début, où il fuit vraiment le fanservice. Je trouve qu'il y a une scène clé, où il y a un fantôme du passé qui revient, à peu près au milieu du film. Et là, le fanservice, le vrai fanservice un peu gratuit commence. Mais effectivement, le vrai gros, gros problème du film, c'est que ça va à 3 000 à l'heure, avec des trous de scénar, mais permanents. Déjà, le retour de Palpatine, on peut le dire quand même, c'est pas un spoiler, c'est annoncé, il est sur l'affiche et tout. C'est dans les premières minutes du film aussi. C'est, il est revenu, il n'est pas mort, parce qu'il n'est pas mort, quoi. C'est genre, on s'en fout complètement. Et donc, c'est aussi un peu le problème du film. Et encore une fois, jusqu'au final, jusqu'à la scène finale, qui moi, m'a vraiment, vraiment touché, Abrams réussit un truc impossible avec cette troisième trilogie, c'est de finir vraiment sa trilogie. Parce que, comme tu disais, Claire, cette trilogie, c'est une trilogie complètement dingue, parce que chaque film a été fait contre celui d'avant. J.J. Abrams fait le 7, il refait son Star Wars, parce qu'il kiffe ça, parce que c'est un fanboy ultra sincère. Rian Johnson arrive, il fait le 8, il dit, le fanservice, c'est n'importe quoi, moi, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Claire, il se met à dos la moitié de la fanbase de Star Wars, et t'as J.J. Abrams, qui a dû avoir, mais grave, les boules en voyant le 8, et il revient, il vire le réalisateur, il dégage le réalisateur de Jurassic World, il reprend la place, il fait le 9, frontalement contre le 8, quoi. C'est assez incroyable. Il y a même des séquences qui font explicitement référent en prenant le contre-pied. Quand tu résumais le film, la fin du 8, où il n'y a plus la résistance, et ils sont 15 dans le Foco Millenium, le 9 commence, ils sont comme dans le 7, quoi. Reconstitué. C'est reconstitué, c'est censé être passé un an après, tu le sais même pas. Et on ne sait pas pourquoi c'est reconstitué, on ne sait pas comment ils ont fait. C'est un des innombrables trous de scénar permanents du film. Oui, à plein de moments, c'est vrai que J.A. Brahams lance des pistes, commence quelque chose, et puis après, cette intrigue-là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle devient. Est-ce que ce 9e épisode va calmer un peu les fans qui avaient été chagrinés par le 8e épisode ou pas ? Pour moi, ça va amplifier la guerre qu'il y a autour de Star Wars au cinéma maintenant. Parce que tu as quand même une frange de la cinéphilie qui adore le 8. Donc maintenant, souvent les critiques ciné qui commencent à défoncer le 9. Après, franchement, Disney prenne un risque énorme avec ce 9-là, donc je ne sais pas s'ils vont réussir à se réconcilier avec les fans. C'est pour ça qu'ils ont repris J.A. Brahams à la réalisation. Mais les fans, de toute façon, ils sont protéiformes. T'as un public protéiforme, donc t'as celui qui adore le 8, puis d'autres qui détestent. Il ne pourra pas satisfaire tout le monde, c'est assez évident. Oui, mais c'est clairement, le 9 est clairement quand même un clin d'œil énorme aux fans purs et durs, on va dire. Oui, c'est une tentative de retrouver la fanbase du 7 qui avait quand même bien marché malgré un grand nombre de critiques autour du film. Moi, personnellement, le 7, je ne l'aime pas du tout parce que justement, c'est trop fanservice. Mais il y a des gens qui adorent le 7 parce que c'est du pur fanservice. Bien sûr. Est-ce que la fanbase, justement, ne prend pas un peu trop à cœur ces films ? Moi, je me souviens d'une phrase de Georges Lucas qui disait il y a deux ans que Star Wars était à la base le premier film destiné aux enfants de 12 ans. Oui, alors après, c'est le problème avec toutes les grandes sagas comme ça et la mythologie, on va dire, moderne en général. Est-ce que les gens ne prennent pas ça un peu trop au sérieux ? C'est amplifié par les réseaux sociaux, etc. Sur Star Wars, oui, peut-être parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a un côté enfantin qui a toujours été dans Star Wars pour moi. Je suis désolé, je ne suis désolé. Peut-être à partir du retour du Jedi, on va dire, que le côté enfantin a pris le dessus. Oui, complètement. La nostalgie aussi, je pense, pardon. Moi, je trouve qu'il est hyper hypocrite quand il dit ça en 2017. Il ne le disait pas au moment où il a fait le premier. Il l'a fait pour lui et tout. Quand tu vois l'Empire contre-attaque, tu ne peux pas dire que c'est un film pour prendre 12 ans. La force est avec toi, Jean Skywalker. Non, donc c'est à partir du retour du Jedi. Ça fait quand même longtemps maintenant que Star Wars est un univers enfantin, voire infantile. Infantile, non, je ne suis pas d'accord. Même dans la prélogie, ce n'est pas si enfantin que ça. La prélogie, c'est du blocus commercial, c'est le parlement de l'espace avec des coups d'État dans un parlement de l'espace. Mais tu as toujours des personnages qui vont donner lieu à des petites marionnettes, du merchandising, etc. Ça, c'est présent depuis quand même très longtemps. Oui, c'est clair. C'est vraiment présent depuis le retour du Jedi avec les Ewoks qui avaient déjà été un des premiers schismes de la fanbase de Star Wars. C'est vrai. Mais les deux premiers originels, on ne peut pas dire que c'était destiné aux enfants. Clairement pas. Puis après, le côté fan, toi, déjà à Star Trek, la fanbase, elle est hystérique depuis le début. Ça a sauvé la série. La fanbase, hystérique autour d'une thématique vraiment culte. C'est aussi vieux. Tu dois même pouvoir remonter ça aux feuilletons littéraires. Enfin, toi, c'est... Regarde les Mothromes, c'est pareil. On se posait quelques questions juste avant ce neuvième épisode. Est-ce que ce long métrage répond aux attentes ou en tout cas aux interrogations qu'on pouvait avoir ? Je pense par exemple au personnage de Rey. Est-ce qu'on en sait plus sur elle ? Oui. Oui, on peut dire sans spoiler, on peut dire qu'on en sait plus. Oui, et c'est vraiment aussi contre le film de Rian Johnson où son passé était expédié qui était un des trucs vraiment les plus scandaleux du 8. ça, je pense que là-dessus les fans seront satisfaits. En tout cas, il y a des réponses et elles sont claires. Oui, et puis après, tout n'est pas dévoilé quand même sur sa lignée. Enfin, c'était expédié dans le 8 à bon escient, je pense que c'était parce qu'ils ne voulaient pas spoiler. Enfin, on saurait plus tard, on saurait dans le 9 que... Dans le 8, c'était une pure attaque frontale, une des pires attaques frontales à la fanbase de Star Wars. Dans le 8, c'est... On s'en fout, quoi. C'est Kylo Ren qui dit mais ses parents, c'était rien, quoi. Carrie Fisher est décédée peu avant la sortie de mémoire de l'épisode 8. Comment est-ce que les scénaristes ont inclus cette tragédie, si je peux l'appeler comme ça, dans l'épisode 9 ? Ça, c'est la bonne surprise aussi du film. C'est très bien géré, justement, cette absence parce que J. Abrams a pris soin de garder vraiment les plans qu'il avait pu tourner avec elle et puis de remodeler l'histoire de manière à ne pas en rajouter, ne pas essayer de la faire revivre avec un grand renfort d'effets spéciaux ou quoi que ce soit dégueulasse et tout. Au secours, Obi-Wan Kenobi, c'est mon seul espoir. Donc, il a vraiment gardé ce qu'il avait tourné d'elle et puis il a réussi finement à la... Alors, bien sûr, elle n'a pas l'importance qu'elle aurait dû avoir dans le 9, mais c'est bien... Elle a quand même une importance dans l'histoire. Elle a quand même une importance, c'est bien l'amener, je trouve. Ouais, en même temps, c'est un peu compliqué. Il y a un côté, moi je trouve, qui a un côté un peu et franchement, tu sens qu'ils ont pris les chutes du 7 et pas du 8. On continue le règlement de compte entre les deux et donc, en fait, ils partent de ce qu'elle dit, elle, dans les chutes du 7 et ils essayent un peu d'arranger. Alors, qu'est-ce que les autres pourraient dire pour qu'on arrive à comprendre un peu ce que ce qu'elle dit a un sens ? Et tu trouves que ça se sent ça ? Ça se sent un peu au début. C'est hyper gênant, tu sens l'incruste et tout, mais bon, après, ce qui va rester, c'est dans l'histoire. Dans 10, 15, 20 ans, tout le monde aura oublié qu'elle est décédée avant. Et effectivement, c'est le final, comment ils arrivent à conclure son arche narrative à elle qui est assez touchante et en plus, c'est un vrai basculement. C'est hyper important dans l'épisode et la fin est quand même plutôt réussie. Lors du précédent Climax série, si vous nous avez écouté, Yann, tu te demandais légitimement s'il y aurait des références à The Mandalorian dans l'épisode 9. The Mandalorian, je vous le rappelle, c'est la première série live issue de l'univers Star Wars diffusée sur Disney+. en France le 31 mars 2020. Alors, référence ou pas ? Alors, il n'y a pas des références à Mandalorian dans Star Wars, mais il y a des références à ce qui se passe dans l'épisode 9 dans Mandalorian. Le mercredi 18 décembre est sorti aux Etats-Unis sur Disney+, deux jours en avance, l'épisode 7 de Mandalorian, avec comme avertissement le fait qu'il y allait avoir une scène, un passage dans la série qui se reliait au film. Et donc, pendant tout le film, je me disais, mais alors, j'ai vu l'épisode, comment ils vont raccrocher ça au film, comment le film va se raccrocher. C'est un peu ténu, ça tient vraiment sur pas grand-chose, mais bon, effectivement, t'as un lien entre les deux. D'accord, et du coup, quel a été l'accueil en salle, en France notamment, de ce Star Wars ? Le film a plutôt bien démarré en France, bon, c'est pas étonnant, mais il a quand même moins bien démarré que l'épisode 7 et l'épisode 8. Il a fait 390 000 entrées premiers jours, France, ce qui est évidemment un très gros score, c'est un des plus gros scores de l'année, mais c'est moins que Le Révé de la Force et Les Derniers Jedi. Et c'est surtout aux Etats-Unis que la question se pose, est-ce que le film risque pas de pâtir un peu de la mauvaise réputation du 8 ? Et surtout les mauvaises critiques, une grande partie des critiques américains officielles et sur YouTube pour avoir regardé un peu les reviews, ils sont tous à peu près comme nous, très très mitigés finalement, même plus, encore plus que nous, mitigés sur le film. Et en passe d'estimation entre 200 et 400 millions de dollars sur la première semaine, je pense qu'ils savent absolument pas l'accueil du film en fonction effectivement du schisme qui était le 8. Et donc ils ont très très peur et c'est pour ça aussi que toute la stratégie dépend vraiment du résultat de ce film. Parce que Rian Johnson en a curé plus d'un en fait. Ou pas, c'est ça le truc. Parce qu'en France, en fait, les gens, les critiques qui allument le 9, c'est souvent des gens qui ont aimé le 8. Et en fait, ce qu'ils reprochent, c'est le retour. En fait, ce qui se passe, c'est plutôt la chasse au J. J.J. Abrams, là. C'est vraiment le cinéma de fanboy de J.J. Abrams. Maintenant, en 2019, est-ce qu'il est encore d'actualité ? Est-ce qu'il a encore un sens pour la fanbase et pour le monde des geeks en général aux Etats-Unis ? Peut-être que non. Peut-être que son temps à lui est passé. C'est une bonne question. C'est peut-être aussi une conséquence de l'épisode 7. C'est-à-dire que l'épisode 7, j'ai l'impression que les fans étaient quand même globalement très contents de ce retour comme ça après une prélogie qui a ses qualités, et ses défauts, on va dire. Et le 7, quand même, avait réussi, j'ai l'impression, à contenter les fans alors que là, j'ai l'impression que les gens se disent là, on revient encore sur des fans services. Donc, il y a moins le côté frais qu'il pouvait y avoir dans le 7. Aussi, il ne faut pas oublier qu'entre l'épisode 7, 8, 9 et les deux spin-offs, Rogue One et Solo, on a eu 5 films en 4 ans. Donc, c'est quand même énorme. Oui, c'est l'overdose au cinéma, en tout cas. C'est l'overdose de Star Wars et on sent vraiment pour lui. Attends, et Marc, une question en France par rapport au précédent. Il y a un gros gap, il y a une grosse différence d'entrée ? Oui, je crois que l'épisode 8 a fait 500 000 entrées premier jour. Celui-là, on fait 100 000 de moins. D'accord. Après, il y a l'effet grève aussi. On est quand même dans un moment, effectivement, il y a les grèves, les vacances scolaires arrivent. Donc, je pense qu'il faudra voir sur le long terme. Je ne m'attends pas à ce que l'épisode 9 fasse 8 ou 10 millions d'entrées par contre en France. C'est que la quatrième... C'est le quatrième meilleur démarrage de l'année. Ce n'est pas beaucoup pour un Star Wars, c'est vraiment très décevant. Votre manque de foi me consterne. Et comme on est dans l'attente justement des premiers résultats américains, au moment où nous enregistrons ce podcast, justement, la transition est toute trouvée. Est-ce que la saga Star Wars va survivre à cet épisode 9 ? Là, on est dans le flou artistique pour l'instant. Les fans, ils ne savent pas trop ce qui va se passer parce qu'il y a eu des annonces un peu et puis après, ils sont tombés à l'eau. Il y a eu le départ des showrunners de Game of Thrones qui étaient censés prendre en charge une toute nouvelle trilogie et puis finalement, ils ont annoncé qu'ils se désengageaient parce qu'ils ont un projet pharaonique mystérieux avec Netflix, etc. Ils sont partis pour faire une grosse série. Donc voilà, après, Kathleen Kennedy avait annoncé que Rian Johnson aux manettes... Disney a annoncé depuis quelques temps une nouvelle trilogie avec les dates de sortie genre le 16 décembre 2022, le 20 décembre 2024 et le 18 décembre 2026 pour être précis. Sauf que maintenant, on est dans un flou artistique vraiment important parce que même Bob Iger, le patron de Disney, il a reconnu qu'effectivement, cinq films en quatre ans, c'était un problème et qu'ils y étaient allés trop vite, trop fort. Et donc maintenant, ils veulent faire une pause, laisser reposer et relancer complètement. Effectivement, le départ des deux, d'E.B. Weiss et David Benioff a vraiment un peu planté tout le monde. Rian Johnson, on ne sait pas si c'est un film ou si c'est une trilogie. Non. Kevin Feige, le patron de Marvel, qui débarque, qui est censé débarquer pour produire un Star Wars, est-ce qu'il y aura un crossover avec les Gardiens de la Galaxie ? Moi, j'y crois à fond. Si on ne défend pas la galaxie, qui le fera ? Ah non, au secours ! J'espère pas, mais je pense qu'ils vont le faire. Et en voyant les Gardiens de la Galaxie, tu vois tout de suite les crossover possibles avec l'univers de Star Wars. Et la vraie grande question, c'est quid de l'avenir de Kathleen Kennedy ? Le contrat se termine en 2021. Est-ce qu'elle va rester aux manettes avec quand même l'échec spectaculaire de solo ? Ça a été un bide. Ils ont perdu des centaines de millions de dollars Disney avec. Avec l'usure de Star Wars au cinéma, c'est la grande question. Qu'est-ce qui va arriver, surtout au cinéma ? Mais Alan Horn, le co-président de Disney, a annoncé que normalement, elle devait travailler main dans la main avec Kevin Feige. Ouais, mais je pense que Kevin Feige main dans la main avec Kathleen Kennedy... Tu crois pas trop ? Ah non. Après, je pense que Kathleen Kennedy, elle a malheureusement fait son temps. On balance son nom comme ça, mais c'est quelqu'un d'hyper important. Elle a travaillé avec Spielberg, avec Lucas dans les années 80. C'est une des grandes productrices de l'esthétique hollywoodienne des années 80. C'est quelqu'un d'hyper important dans l'histoire du cinéma américain. Et Disney l'a fait revenir quand ils ont racheté Lucasfilm, justement pour satisfaire les fans. Mais le résultat est quand même très, très mitigé. Et du côté des spin-offs après Rogue One et Solo, est-ce qu'il y a un troisième film ? Alors en spin-off, non. Au cinéma, non, maintenant, je pense que vraiment la stratégie, c'est les séries. Il y en avait un de prévu ? Oui, il y avait le spin-off sur Boba Fett qui a été totalement abandonné et qui est devenu en gros Mandalorian. Tu avais le spin-off sur Obi-Wan Kenobi que rêvait de faire Ewan McGregor qui devient une série officiellement prévue pour 2021 Disney+. En fait, c'est Disney+, qui récupère les spin-offs au cinéma parce que je pense qu'ils ont raison. Stratégiquement, c'est moins cher à faire et je pense que c'est plus facile à rentabiliser que de balancer un film parce qu'en plus, le grand problème, on ne le sait pas vraiment en Occident, c'est que le marché chinois est devenu tellement important au cinéma. En Chine, Star Wars, personne ne connaît. Tous les Star Wars qui sont sortis là-bas, ils sont tous plantés, y compris le 8 et tout. Même Rogue One où il y avait un acteur chinois, Danny Yang, pour ouvrir au marché. Chinois, rien d'abattre de Star Wars. C'est un vrai problème, en tout cas au cinéma, pour Disney, stratégique. Tu parlais de Rogue One, il y aura une série aussi, spin-off, centrée sur le personnage de Cassian, Cassian Andor, qui est interprétée par Diego Luna dans le film, dans Rogue One. Moi, c'est une série, ça qui peut m'intéresser parce qu'il y a un côté thriller, espionnage, en tout cas, c'est annoncé comme ça et ça, ça peut être un peu différent de l'univers space opéra de Star Wars. Ça, ça m'intéresse pas mal. Déjà, le Mandalorian, le côté un peu western, spaghetti dans l'espace, c'est vraiment plutôt une réussite même si les épisodes sont assez inégaux. Il y en a qui sont vraiment très très mauvais. On le comprend bien si je vous écoute aujourd'hui, l'avenir de Star Wars est aussi lié à Disney+, puisque c'est sur cette plateforme-là que vont évoluer les prochaines aventures. The Mandalorian, on en parlait un peu avant. Du coup, est-ce que cette première série, cette première saison, elle a tenu ses promesses ? Je pense qu'au-delà de toutes leurs espérances. Pour moi, le symbole du fait qu'ils ne s'attendaient absolument pas au buzz incroyable de Baby Yoda, c'est qu'il n'y avait pas un jouet de prévu pour sortir à Noël. Ce qui est absolument aberrant, c'est que s'ils en avaient mis sur le marché, ils en vendraient mais des millions. Ça ne va pas sortir avant 2020. Donc en fait, ils ont complètement sous-estimé le triomphe de cette série. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu créer l'attente justement ? Attendre que les fans n'en puissent plus de ne pas avoir leur Baby Yoda en peluche ? Ils ont passé, il va y avoir un Noël sans jouet Baby Yoda. C'est hallucinant. C'est la période de l'année où tu claques le plus de tunes en jouet. Ça, pour moi, ça montre vraiment la frilosité, la peur qu'ils ont eue. Même Bob Higer, il disait, on sentait bien qu'il y avait un truc avec le Baby Yoda mais on ne s'est pas rendu compte que ça allait être aussi énorme. C'est à l'instant où moi, perso, j'ai vu le personnage dans la série, je me suis dit, mais ils vont en vendre des millions à Noël et après, trois semaines après, les jouets ne sont pas prêts avant 2020. Ils sont fous. Et pour finir, sur les séries Star Wars de Disney+, il y a une série mystérieuse qui, soi-disant, aurait déjà été tournée sur un personnage qui s'appelle le docteur Afra, qui est un personnage de l'univers étendu de Star Wars, personnage totalement inconnu du grand public ciné. Et son aventure à elle, c'est un personnage féminin, c'est une archéologue qui s'allie avec Dark Vador, donc elle est un peu méchante. Et l'intrigue se passe entre l'Empire Contra Ata, qui est le retour du Jedi, où il n'y a pas son temps à chercher des artefacts sites pour l'Empire. Et a priori, ce personnage-là qui est ultra culte dans la fanbase de l'univers étendu arriverait aussi en série. Donc on reverrait Dark Vador alors, possiblement ? Possiblement. Et pour revenir à ta question, Seb, moi je pense que Star Wars va survivre parce que Star Wars peut survivre à tout, en fait. C'est-à-dire qu'il a survécu la trahison de l'épisode 8. C'est à croire qu'il est protégé par la force. Là, il va survivre à la trahison de la trahison. Donc au final, Star Wars, c'est de toute façon tellement important. Et puis voilà, avec Disney derrière, on sait très bien comment Disney peut utiliser ses franchises et les exploiter au mieux. Moi, ce qui m'intéresse maintenant qu'on a conclu a priori l'arc narratif des Skywalker, c'est qu'est-ce que ça va donner en termes de personnages ? Parce que je trouve que les personnages de cette trilogie, de cette dernière trilogie, je les trouve globalement un petit peu fades. Un peu ridicules parfois aussi. Voilà. Et à part Desi Ridley et Adam Driver, donc Rey et Kylo Ren que je trouve vraiment très intéressants, les personnages autour, je les trouve assez fades. Et donc j'espère d'autres personnages peut-être plus intéressants pour la suite. Cette perte de repères que vous évoquez du coup, est-ce qu'elle est due à une surexploitation de la marque Star Wars ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut craindre aujourd'hui ? Ou qu'on craint déjà ? Ou qu'on subit déjà ? Au cinéma ? Ou la subit carrément au cinéma ? Au cinéma, oui. Mais il ne faut jamais oublier un truc que le grand public connaît vraiment très très peu, c'est l'univers étendu entre les jeux vidéo, les séries animées qui vont aussi revenir, Clone Wars, Star Wars Rebels, qui vont aussi revenir sur Disney+. L'univers étendu qui a une fanbase énorme, ça, ça continue. Les comics continuent, ça cartonne toujours. Maintenant, la nouvelle étape, c'est de faire venir ces personnages au vrai grand public qui ne les connaît pas du tout. Et ça, ça va être une gageure. C'est pour ça que moi, la prochaine trilogie, je pense qu'ils vont récupérer un des personnages survivants de cette trilogie-là. Je ne vois pas comment ils ne pourraient pas le faire. Petite tradition qui s'impose au fur et à mesure dans Climax. Moi, j'aime bien vous demander quels sont vos longs métrages préférés par rapport à Star Wars. Quel est votre épisode préféré à tous les trois ? Je vais être le premier à dégainer, comme ça, je vais être le premier à le dire. Vas-y, Marc. L'Empire contre-attaque. Ouais, c'est trop facile. Je ne connais pas la peur. Tu auras peur. La peur contre-attaque. Ouais, pour moi aussi. C'est sans doute le plus cinématographique, le mieux équilibré, le plus intense, le plus émouvant. Enfin, il y a des séquences incroyables, quoi. Et puis... Avec un vrai, pour le coup, un vrai réalisateur impliqué, Irwin Keschner, qui est un grand professionnel hollywoodien. Ce n'est pas un auteur ultra connu, mais c'était quelqu'un vraiment très, très fort, un grand technicien et qui a réussi à imposer sa vision à Lucas. Il l'a vraiment fait avec Lucas. Alors que, par exemple, Richard Marquand sur Le Retour du Jedi, c'était un Yes Man au service de Lucas. Il était vraiment en retrait. Et c'est ça qui rend le film vraiment effectivement intéressant. Après, si on veut rigoler, les meilleurs épisodes de Star Wars, en tout cas le plus mauvais, les plus rigolos, c'est le Star Wars The Leader Special, l'émission de télé de 1978, que George Lucas a essayé pendant 25 ans de faire disparaître toutes les copies existantes. C'est là où tu découvres Boba Fett, un dessin animé. En fait, c'est Luke Skywalker, Leia et Solo qui veulent aller à une espèce de fête dans la famille de Chewbacca. Et donc, tu as de la comédie musicale, tu as du dessin animé, c'est un truc absolument délirant, c'est d'une nullité atomique. Et Lucas a toujours regretté d'avoir fait ça. Et donc, il a essayé d'interdire de détruire toutes les copies qui existaient. et tous les fans dans toutes les conventions, il y avait des VHS pirates de trucs. Et donc, avec l'arrivée d'Internet, c'était trop tard pour endiguer le truc. Et dans Mandalorian, dans le premier épisode, tu as une référence, tu as un clin d'œil à Star Wars The Leader Special. Sinon, effectivement, le meilleur, c'est l'Empire Contre-Attaque. Il a fait idiot le retour de Jedi. C'est la meilleure dramaturgie, les personnages, ils ont le temps d'exister vraiment. Il y a vraiment... Il est dark, c'est le vrai seul épisode authentiquement sombre. Et on n'a pas du tout parlé de la prélogie, du coup. Est-ce qu'on la met complètement sous le tapis ? J'allais vous demander, est-ce que le plus mauvais épisode, ce n'est pas la menace fantôme, le premier ? Oh, si. Pour moi, si. J'ai constaté une vergence dans la force. Entre l'attaque des clones et la menace fantôme... Non, mais Jar Jar Binks, ce n'est pas possible. On est d'accord, on enfonce des portes ouvertes, mais c'était... Moi, j'ai une grande tendresse pour la... Pareil, une tendresse un peu pervers pour la dernière scène de l'épisode 3 avec le Dark Vador Frankenstein et son... Non ! Ah oui, terrible ! Absolument, mais à hurler de rire et ça, ça conclut donc la prélogie. Non ! Oh, et puis l'histoire d'amour cul à praline... Ça, c'est l'épisode 2, pareil, la planète de l'amour et tout. Non, mais au secours, quoi. Au secours. Georges Lucas, il pourrait revenir aux manettes un jour de Star Wars ou pas ? Il y a eu des rumeurs comme quoi il tournerait un peu autour, un possible retour, mais bon... Ça fait combien de temps que Georges Lucas n'a pas réalisé un film ? Du coup, ça fait depuis 2005, c'est ça ? Depuis le... En revanche, j'écite, donc... S'il revient, ce ne sera pas comme réalisateur, mais... Ce serait une bonne chose ou pas ? Georges Lucas ? Je ne suis pas certain. Je ne sais pas, moi... 109, peut-être, ce serait pas mal, oui. Je ne sais pas, la prélogie, on l'a un peu tapé dessus, mais au moins, le truc qu'on ne peut pas enlever à Lucas dans la prélogie, c'est d'avoir essayé de raconter autre chose que de refaire la trilogie qu'il avait faite avant. C'est vraiment... Au moins, il essaye d'apporter un truc. Avec, il y a quand même la phrase que dit le personnage de Nathalie Portman à la fin, c'est comme ça que meurt une démocratie sous un tonneur d'applaudissements. Ça, c'est une phrase absolument géniale. C'est un truc qui... Enfin, ça donne des frissons. C'est-à-dire, c'est quand même hyper bien vu. Toute la dimension politique de la prélogie défonce la nouvelle trilogie qui est quand même assez neuneu. Peut-être qu'on sortira de la trilogie, justement. On a l'impression qu'on est toujours fermé dans cet espèce de concept de trilogie dans Star Wars. Peut-être qu'il faut en sortir de ça. Ils ont essayé avec les spin-off et ça marche moyennement. Effectivement, c'est le grand dialogue entre... C'est le grand combat entre Kathleen Kennedy et Bob Iger, savoir est-ce qu'on continue les trilogies, est-ce qu'on fait des films tout seuls et on voit ce qui se passe après. Il navigue vraiment à vue. Moi, je trouvais ça très intéressant l'idée de confier à chaque fois un film à un cinéaste. Sauf que ça a fait long feu avec Rian Johnson. Mais après, évidemment, il faut choisir aussi les bons cinéastes. Ça, c'était vraiment intéressant. Je trouve un peu comme avec Mission Impossible, Tom Cruise avec Mission Impossible. Un coup, c'est Brian De Palma, un coup, c'est John Woo, un coup, c'est G.J. Abrams. Du coup, il y a du déséquilibre après. Alors que dans moi, dans la prélogie, c'est George Lucas Omanette. Du coup, il y a quand même une... C'est homogène. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Mais surtout, ça n'a pas du tout marché. Quand tu vois les deux spin-off, c'était à la base, c'était des réalisateurs différents qui se sont fait virer. Les films, les deux ont été quasiment retournats à 100%. Donc, c'est un vrai problème. Mais c'est une question de production. Parce que par exemple, Rogue One, moi, je le trouve super bien. Ouais, mais ça n'empêche pas que la production, c'était Gareth Edwards, qui est un super réalisateur qui a fait son film, qui a fait son premier montage. Ils n'ont pas aimé. Ils ont appelé Tony Gilroy qui a fait, on refait tout. Pareil sur le solo, c'est Ron Howard qui a remplacé les réalisateurs du remake de 21 John's Trip. Les mecs, ils les avaient pris. C'était des réalisateurs un peu déconnants et tout. Ils les avaient pris exprès pour faire ça. Ils font le film. Disney n'aime pas et hop, on refait tout. Et Rian Johnson, c'est pareil. Et pour revenir à l'allégorie sur Mission Impossible, Mission Impossible, c'est pas Brian De Palma, c'est pas G.J. Abrams, c'est pas McQuarrie, c'est pas John Woo, c'est Tom Cruise. C'est une saga à la gloire de Tom Cruise, je suis pas d'accord avec toi. La patte des cinéastes est hyper importante. La première Mission Impossible, c'est évidemment un film d'O'Brien De Palma. Alors là, je suis absolument pas d'accord. C'est un autre débat. Pour revenir à Star Wars, du coup, est-ce que le problème, c'est pas que finalement, la production est trop importante. Disney, Lucasfilm, est-ce que tout ce qu'il y a autour des cinéastes n'est pas écrasant ? Ah oui, c'est des films de producteurs. C'est quasiment le grand retour des grands films de studio des années 50 où le réalisateur compte pas vraiment. Le paradoxe, c'est qu'ils cherchent les réalisateurs pour apporter leurs pattes, mais une fois qu'ils le font, ils sont pas d'accord. Après, on va voir, il y a Jon Favreau qui est le réalisateur d'Iron Man qui était aux manettes de Mandalorian qui lui aussi est en train vraiment de prendre du pouvoir à Disney parce que tous ses films, tous ses projets cartonnent. C'est lui qui a fait le remake du Roi Lion en live. Donc lui, c'est un Yes Man. C'est pas un auteur... Il s'est décontenté. Il s'est décontenté aussi. Ils ont essayé, mais même sur les films de super-héros, les quatre fantastiques de Josh Trank, ça a été une catastrophe. Dès qu'ils vont chercher un vrai jeune auteur, en plus, souvent, c'est des auteurs beaucoup trop jeunes qui n'ont pas les épaules pour se battre contre des gros studios et réussir à imposer leurs points de vue, ils les détruisent. Et surtout, les pauvres, derrière, ils ont tous disparu. C'est une catastrophe. Disney, c'est une machine à détruire les jeunes talents, en fait. C'est sur ce constat-là qu'on va se quitter, mais quand je vous entends en guise de conclusion, il y a quand même de l'espoir sur la survie de la saga Star Wars. Star Wars survivra toujours à Star Wars. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais au cinéma, c'est peut-être moins évident. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, maintenant, on va peut-être pouvoir partir sur autre chose avec d'autres personnages. Donc, voilà, moi, je suis assez intéressé de voir ce qui va se passer post-Skywalker. Oui, on verra, je suis assez curieux là-dessus aussi. À suivre, comme dirait l'autre. C'est donc déjà la fin de ce Climax. Merci beaucoup à nos trois experts Jedi, Marc, Yann et Claire. Merci. Merci, Seb. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Pipa et Soundcloud. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur les différents réseaux sociaux de Télé Loisirs, mais aussi sur les plateformes. On se retrouve le mois prochain, mais d'ici là, toute l'équipe de Télé Loisirs vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada